Salutations la famille, j'espère que vous allez bien, je reviens encore dans cette vidéo pour vous parler du permis de conduire international. Ah oui, ça fait débat. Le permis de conduire international, c'est que les étrangers d'une manière générale utilisent ceux-là qui ne veulent pas passer l'examen du code de la route ici, l'examen par rapport aux différentes manœuvres et l'examen par rapport à la conduite normale sur la route, soit sur l'autoroute. En fait, le permis international de conduire, bien sûr, donne la possibilité aux étrangers d'errouler carrosse ici en Russie. Certes, ce n'est pas l'ensemble, on va dire, des étrangers qui ont cette possibilité-là. Il y a certains pays d'Afrique tels que le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, le Cameroun, l'Angola, la Tanzanie, il y a la Namibie, il y a également la Côte d'Ivoire, il y a aussi le pays de Maghreb, en fait. D'une manière générale, le pays de Maghreb, ce sont ces étrangers-là. Je ne parle pas des étrangers qui viennent de l'Occident, soit de la Chine, je ne sais pas, de l'Asie d'une manière normale, soit de l'Amérique. Ceux-là sont totalement exemptés. Pourquoi ? Parce que leur permis de conduire ne pose aucun, aucun problème. Sauf que nous autres, Africains, nous ont permis de conduire internationaux, certaines fois posent de problèmes ici. Dans le sens où le fait d'enregistrer son véhicule risquerait de poser certains problèmes si et seulement si, il n'y a pas une, on va dire, une justification, un justificatif par rapport au permis de conduire qu'on pourrait sortir comme ça, et brandir en disant, voilà, de le pays, voilà, j'ai appris à conduire, soit je conduisais déjà et j'aimerais prolonger, voilà, quoi. La conduite ici, là, ça pourrait aller. Mais vous devriez savoir une chose, c'est que la conduite en Russie, elle est difficile et elle est bizarre. Je m'explique. En Afrique, nous avons un climat beaucoup plus tropical, on va dire, par rapport au permis de conduire national, je vais dire. Le permis de conduire international peut être utilisé dans beaucoup de pays à travers le monde, y compris la Russie. Le problème, c'est pause simplement sur la pratique, au fait. Pourquoi ? Parce que bon nombre d'entre nous, nous n'avons jamais conduit sur la neige. Nous n'avons jamais, alors jamais, conduit, on va dire, pendant l'automne, pendant une période de vent immense sur la route, en tout cas non. Cela ne suffit pas simplement d'avoir un permis de conduire international pour débiter la conduite ici, ah non. Il faudra également apprendre quelques bases, on va dire, du code, surtout du code de la route. Pourquoi ? Parce que j'ai vu les étrangers venir avec le permis de conduire international, bien sûr. Une fois ici, ils n'arrivaient pas à conduire comme il le faut parce que, nous savons très bien, l'Afrique, elle est pareille. Mais ce sont des trucs qui peuvent se faire faire, on va dire, au pays et puis on te l'envoie comme ça alors que tu n'as jamais conduit une voiture de ta vie. L'essentiel, c'est d'avoir cette bonne foi. Pourquoi ? Parce que la voiture représente également un danger pour soi-même ainsi que pour les usagers de la route. Donc, il faudra un tout petit peu subir une petite formation, soit un petit recyclage de deux ou trois mois carrément pour mieux maîtriser la conduite ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a une panoplie de codes à maîtriser, il y a une panoplie de signes de la route, bien sûr, à maîtriser. Il y a des formations comme ça sur la route pendant l'hiver, surtout. Si tu n'es pas habilité, si tu n'es pas un as au volant, tu risquerais d'y laisser carrément ta vie. Alors, ça là, c'est un conseil que je vous apporte. S'il vous plaît, cher ami, ne soyez pas pressé, ne soyez pas pressé parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui s'y sont lancés dans ça. Voilà, avec le permis de conduire international, je pourrais conduire ici, là, nanani, nanana, c'est une très bonne chose. Sauf que le désavantage est qu'avec le permis de conduire international, tu ne peux pas travailler ici en Russie. On ne peut, c'est lui qui peut travailler ici en Russie, c'est celui qui détient un permis de conduire russe. Il y a une exception, en fait, il y a une exception. Une exception, elle englobe, je vais dire, le ressortissant, le ressortissant des anciennes fédérations, voilà quoi, des anciens pays qui faisaient partie de l'URSS autrefois. En ces moments-là, ceux-là, tels que des Tadjik, ceux qui viennent du Turkmenistan, ceux qui viennent du Kazakhstan, ceux qui viennent de Khafrasia, ceux qui viennent, on va dire, de la Bélarussie, avec leur permis de conduire, ils peuvent conduire ici, qui plus est, ils peuvent travailler avec ici en Russie, ce qui n'est pas le cas pour les étrangers, pour d'autres étrangers, bien évidemment, à moins de posséder un permis de conduire russe, carrément. Le permis de conduire, je vais dire, international, nous permet simplement, voilà, à rouler avec un charroi automobile ici, et cela doit être personnel, en fait. Pourquoi ? Parce qu'un détenteur, un migrant qui a un permis de conduire, on va dire international, qui aimerait louer une voiture, peut-être pour deux ou trois jours. C'est difficilement acceptable qu'une personne, voilà, qui met de voiture, on va dire, en location, de prêter une voiture, soit de faire louer une voiture à une personne détenante, permet de conduire international ici, là. C'est un tout petit peu compliqué, à moins que ce soit fait dans le noir, à moins qu'il y ait, on va dire, un dépôt, un dépôt, c'est-à-dire une certaine garantie. Je donne l'exemple, tu as besoin de louer une voiture pour deux jours, soit pour trois jours, pour effectuer tes courses. Tu déposes minimum 3 000 roubles, plus 10 000 roubles, on va dire, d'une garantie, soit 20 000 roubles d'une garantie. Et surtout que, avec le noir, la réticence, elle est grandiose ici en Russie. C'est que moi, je l'ai marqué et que, la fois où j'ai commencé à conduire ici, là, je me suis donné à fond pour avoir le permis de conduire russe. Après quelques temps, j'ai eu un frère qui avait un permis de conduire également venant du pays, international, bien sûr. Le frère m'a posé la question si c'est possible que je lui prête ma voiture pour deux ou trois jours. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Je donne la voiture au gars. Le gars, il conduit tranquille pendant deux jours. Le gars s'est fait arrêter et puis, on m'appelle rapidement. D'ailleurs, j'étais au boulot. Je sors comme ça, la police routière l'interpelle et tout et tout. Il a été arrêté. On lui a d'ailleurs taxé une amende et le fin de fin, il a payé l'amende et tout et tout. Ce qui veut dire, pour conduire avec un permis international ici, il faudra que la voiture t'appartienne. Il faudra impérativement que tu sois propriétaire du charroi que tu conduis, en fait. Ou que tu sois enregistré comme second conducteur de la voiture en question pour éviter certaines, je vais dire, complications, pour éviter certains problèmes et puis pour, voilà, fouiller un tout petit peu les amendes. Sinon, tu seras toujours alors toujours taxé de beaucoup alors de beaucoup de façons et tu auras toujours des amendes à payer à chaque instant. En fait, pour parler brièvement, vous devriez retenir que avec le permis de conduire international, on a la possibilité de rouler partout dans n'importe quelle ville de la Russie tranquillement, mais avec sa propre voiture. Et on ne peut pas travailler avec ses permis de conduire international. On ne peut pas faire le taxi avec ça. On ne peut pas travailler comme un chauffeur courriel ici, c'est-à-dire un chauffeur qui dépose de courrier un tout petit peu partout, on va dire, à chaque adresse. Ça, ça ne peut pas, alors ça ne peut pas, ça ne peut pas aller. Également, pour certaines livraisons, à moins que ce soit illégal en ce moment-là, ce sera bon. Mais quelque chose de légal, il faudra que la voiture t'appartienne. Il faudra également que tu fasses de ton mieux pour éviter la police routière pour des contrôles, parce que c'est ce qui est très, très important. Donc ceux-là qui peuvent travailler avec leur permis de conduire international, ce sont ceux-là qui viennent des anciens pays qui faisaient partie autrefois de l'URSS. Ce sont des personnes qui viennent du Turkmenistan, comme je l'ai dit, et d'autres pays qui ont fait partie autrefois de l'ancienne fédération russe. Donc voilà la famille. Et en fait, c'est aussi simple que ça d'acheter une voiture ici en Russie avec des mille dollars, je vais dire, avec des mille dollars carrément, avec trois mille plus ou moins, une voiture d'occasion. Tu peux facilement t'en procurer une bonne, en très bon état aussi, une bonne voiture d'occasion, en très, très bon état. Pas neuve non plus, mais bon. Voilà quoi. Les conditions seront un tout petit peu réunies, combien même ce ne sera pas joli joli à voir, mais ce sera en bon état. C'est ce qui est le primordial, le monteur sera OK. Ça se passe comment en fait, si tu repères une voiture, que ce soit sur un site, sur internet, que ce soit sur, voilà quoi, on va dire, un point de vente, soit un point de vente, on va dire, de voiture d'occasion. Il y en a beaucoup et disséminé dans beaucoup plus de villes de la Russie. Tu te présenteras avec ton passeport, bien sûr, seulement. Pour ceux qui ont le SNILS, pour ceux qui ont le RVP, vous pouvez aller avec le SNILS. En fait, c'est une carte verte, c'est une carte, bien sûr, ayant trait au boulot légal, bien sûr, comme je l'ai dit dans notre vidéo précédemment. Avec ça, voilà, tu vas acheter ta voiture tranquillement et puis tu iras par la suite te faire enregistrer, te faire enregistrer à la police routière, bien sûr, enregistrer cette voiture en ton nom. D'où, si vos permis de conduire ne sont pas, on va dire, normaux, ça pourrait vous poser de problème en ces moments-là. Il faudra vous assurer que dans votre pays respectif, votre nom est bel et bien sûr la base des données de la police routière, bien sûr. Combien même le permis de conduire, vous pouvez le faire faire au pays. Mais ayez cette notion, on va dire, de s'adonner un tout petit peu à une formation brève de deux ou de trois mois. Voilà, voilà quoi, pour pallier simplement à certains dangers ici, là. Hormis l'enregistrement, je pense, vous aurez besoin d'une assurance, une assurance voiture et tout et tout. Vous irez payer, dépendamment de l'année, bien sûr, de la voiture, vous irez payer votre assurance l'année, bien sûr. Ça coûte, ça nage dans le 7000, 8000 roubles, ce n'est pas aussi cher que ça. Le plus cher, c'est 20 000 roubles, mais je n'y pense pas. Si vous ambitionnez à avoir, soit acheter une voiture neuve en ce moment-là, voilà quoi. Ça pourrait nager dans 20 000, 25 000 roubles, donc ça va quoi. Mais pour ceux qui ambitionnent à avoir un permis de conduire russe, en fait, le permis de conduire, normalement, pour les étrangers, on va dire, ça coûte 20 000, 25 000, ça nage dans ce genre de prix-là. 20 000, 25 000 roubles. Vous suivrez une formation pendant 4 mois, divisé en deux parties, donc deux mois pour l'assimilation du code de la route, ainsi que deux autres mois restants pour le manœuvre sur un terrain donné, et puis la conduite sur la route, soit sur l'autoroute. Donc, ça prend pratiquement 4 mois après cette formation, généralement, intervient l'examen, bien sûr. L'examen, il y a plus ou moins 20 questions que vous allez résoudre sur le code de la route, une fois, et on donne 20 minutes carrément pour ça. Une fois c'est bon, vous passez sur le manœuvre sur un terrain pour effectuer tout le manœuvre possible, c'est-à-dire comment parquer une voiture, comment déplacer une voiture, il y a beaucoup plus de manœuvres possibles. Il y en a 4 ou 5 figures. Une fois fini, vous irez sur la route avec un officier de police routière, bien sûr, qui sera votre examinataire. Une fois fini, vous patienterez peut-être deux ou trois, on va dire, heures, bien sûr, et vous irez avoir votre permis de conduire russe aussi simple que ça. Et avec ça, vous pouvez travailler ici, là. Peu importe, soit la société dans laquelle tu peux être, tu peux travailler facilement du moment où tu as le permis de conduire russe. Bien sûr, en ayant également votre carte de séjour, la carte de séjour permanente, soit la carte de séjour temporaire. Avec ça, vous pouvez nécessairement mieux travailler ici, en Russie. Donc, voilà la famille. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me laisser ces dernières en commentaire, vos subjections en commentaire. Moi, c'est Vima Oete, portez-vous bien. Ciao, ciao, soyez prudents sur la route et très bonne conduite.